Un concoursiel de bonne humeur, mes chers we love. Bon, aujourd'hui, j'avais envie de m'asseoir dans un arbre pour faire une petite vidéo pour vous. Donc, la prise de vie est un petit peu étrange, mais j'avais envie de m'asseoir dans le prune-café pour filmer la vidéo. Donc, je vais parler rapidement aujourd'hui et on va parler de l'histoire de Camite, en fait. Parce que je pense qu'il y a un malentendu, une incompréhension, comment on dit, c'est un quiproquo, enfin bref, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette histoire de Camite. Parce qu'il y a une partie de mélanodéon, donc de gens comme moi, qui ont de la mélanine, toutes les teintes de mélanine, donc plus claires ou plus foncées, mais bon, bref, qui pensent que quand on est attaché à la tradition africaine, donc la tradition quelle qu'elle soit, la tradition de l'Égypte antique, la tradition vodou, la tradition yoruba, ben, ces gens-là pensent en fait que c'est être dans une religion. Donc, être Camite, c'est être comme si on était catholique, ou bien c'est comme si on était évangélique, ou c'est comme si on était musulman, ou c'est comme si on était juif, ou c'est comme si on était témoigne de Jéhovah. Oui, parce que je vais le mettre dans une religion, les gens disent que c'est une secte, les témoignes de Jéhovah, mais pour moi, les religions sont des sectes. Voilà. Donc, secte, religion, religion, secte, pour moi, c'est la même chose. Et je dis vraiment qu'il y a un malentendu. Il y a un malentendu parce qu'être Camite, c'est vivre d'une tradition. Et vivre d'une tradition, ce n'est pas répondre à un dogme. Les religions, elles ont un dogme. Tous les gens qui sont dans une religion, quelle que soit la religion, même les adventistes, parce que je n'ai pas parlé d'eux, ils suivent un dogme. Et le dogme, c'est la Bible. Mais qui a écrit la Bible? C'est un homme qui a écrit la Bible. Et donc, ils ont des éterdictions, ils ont des trucs. Et nous, dans la tradition, quand on décide d'être Camite conscient, peut-être qu'il y a trop de vent, je ne sais pas, je vais vérifier l'enregistrement. Quand on décide d'être Camite conscient, on n'est pas dans une religion. Parce qu'il faut prendre le temps de chercher l'étymologie des mots qu'on emploie. Et quand on cherche l'étymologie du mot religion, on se rend compte en fait que la tradition Camite, ce n'est pas une religion. Et pour faire sympathique, les gens emploient aussi l'expression spiritualité. Spiritualité africaine. Ce n'est pas une question de spiritualité. Parce que quand on prend le temps de chercher l'étymologie du mot spiritualité, ça ne correspond pas à nos traditions Camite. Nos traditions Camite sont beaucoup plus puissantes que le mot religion. Quand on prend le temps de chercher l'étymologie. Nos traditions Camite sont beaucoup plus fortes que la spiritualité. Parce que le mot spirituel, c'est tout ce qui relève de l'esprit. Et nos traditions Camite, c'est plus que ce qui relève de l'esprit. Donc, il faut qu'on prenne le temps d'analyser les étymologies et d'arrêter d'employer certains mots qui ne veulent rien dire dans nos concepts amis en tant que Camite, en tant que Mélanodéon. Donc, quand on affectionne la tradition ancestrale, on peut dire qu'on la pratique si on fait des rituels, et qu'on fait des jeûnes, et qu'on fait des sacrifices, entre guillemets, parce qu'on ne fait pas de sacrifices de sang dans nos traditions. Vraiment, à titre extra-exceptionnel pour le Vodou. Mais sinon, on ne fait pas de sacrifices de sang. Et dans nos traditions Camite, nos traditions ancestrales, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a rien qui a été créé par Ptah, Suisse, Ptah qui a servi les autres de Harone. Il n'y a rien qui a été créé qui est interdit. On utilise les choses avec Pansimony, mais il n'y a rien qui est interdit. Voilà. Mais c'est ça que je voulais dire en gros chez We Love. Donc si tu veux recevoir mes mails pour avoir des compléments d'information, parce que je parle souvent de tradition, puisque c'est mon métier, je suis coach en bien-être, spécialisé dans les traditions ancestrales Camite. Tu peux aller sur mon site internet angaliapositivevibes.com Je te le mets ici. Tu t'inscris à ma liste de mails. C'est gratuit. Et si tu veux suivre un accompagnement avec moi, tu peux prendre rendez-vous sur le site internet aussi. Je te dis à bientôt chez We Love. Et je vais descendre de l'arbre parce que ça se recouvre un moyen du vent. À bientôt. À bientôt dans une prochaine vidéo.